Salut à tous l'équipe ! Vous allez bien les gars ? En tout cas, par rapport à ça, impeccable. Les gars, on se retrouve pour le God Mode 100% solo dans GTA V, donc l'invincibilité à 100%. On sera nos radars, ça veut dire qu'on ne pourra plus nous voir sur le radar, sur la mini-map ou même sur la grande map. On ne pourra plus avoir la police dans GTA V, enfin une manip vraiment complète, excellente affaire. On n'hésite pas de partager, de commenter et de liker pour ce nouveau God Mode en 100% solo. Enfin bref, nous comme d'habitude, on va passer directement à la manipulation. Donc tout simplement, il nous faudra une MK2, donc Oppressor MK2, un centre d'opération mobile et le bunker. Une fois ceci, on va tout simplement sortir le centre d'opération mobile non loin de notre bunker, ok ? Comme moi, vous le voyez dans le gameplay. On aura également besoin d'une tenue de plongée buggée. Donc la tenue de plongée buggée, je vous mets le lien dans la description. Vous allez checker ça, vous allez voir que c'est extrêmement facile à réaliser, ok ? Une fois qu'on a tout ceci, on va tout simplement appeler l'Oppressor MK2 qu'on aura mis auparavant dans notre centre d'opération mobile. C'est très important, l'Oppressor MK2 doit venir obligatoirement de notre centre d'opération mobile, ok ? Une fois ceci fait, on va rapprocher l'Oppressor MK2 de notre centre d'opé. On va tout simplement avoir besoin de la tenue de plongée buggée. Comme je vous disais, je vous ai mis le lien dans la description. Une fois que vous avez la tenue de plongée buggée, vous allez tout simplement faire comme moi, laisser tomber des bonbonnes d'oxygène derrière votre centre d'opération mobile sur le point bleu. Donc pour ceci, soit on s'inscrit en club de motards ou en PDG, on va dans style et on fait flèche de droite, flèche de gauche, flèche de droite, flèche de gauche pour laisser tomber les bonbonnes d'oxygène, ok ? On en laisse tomber quand même pas mal. Il en faut quand même pas mal. Donc on va dire, allez, moi je vais en laisser tomber une trentaine facile, histoire de dire de bien recouvrir la zone du point bleu, ok ? Il faut très bien la recouvrir. Donc une fois la zone du centre d'opération mobile, du moins où il y a le point bleu, qu'on a bien recouvert de bonbonnes d'oxygène, c'est là où il va falloir qu'on fasse un petit timing avec notre Oppressor MK2. Donc la manip est super facile à réaliser, mais il y a quand même un tout petit timing qu'il va bien falloir réaliser pour qu'on arrive à se mettre en god mode, ok ? Donc allez, bref, on recouvre bien la zone du point bleu, on en met plus qu'il en faut. On s'en fiche, même si on en met une cinquantaine, et bien on en pose une cinquantaine, ça va quand même assez vite, d'accord ? Vous faites exactement pareil que moi sur le gameplay. Une fois que vous avez bien recouvert la zone, vous retournez chercher votre Oppressor MK2. Vous allez tout simplement monter sur les bonbonnes avec votre Oppressor MK2 et faire une fois flèche de droite. Et dès que les bonbonnes disparaissent, on refait une deuxième fois flèche de droite, ok ? Donc on monte sur les bonbonnes, on fait flèche de droite une fois, on refait flèche de droite une deuxième fois, dès que les bonbonnes ont disparu, ok ? Une fois flèche de droite sur les bonbonnes, les bonbonnes y disparaissent. Une deuxième fois flèche de droite, dès que les bonbonnes ont disparu. Ça nous fait rentrer dans le centre d'opé, et là on ressort à pied de notre centre d'opé. Une fois ceci fait, on va redescendre donc du centre d'opé, et on va partir à l'intérieur de notre bunker. Donc ça c'est important, mettez votre centre d'opération mobile non loin de votre bunker. Si vous le mettez trop loin, la manip ne fonctionnera pas du tout, ok ? Donc là on prend notre perso et on va à l'intérieur du bunker. Si tout s'est bien passé, quand on va rentrer à l'intérieur du bunker, ça va nous faire spawn à l'intérieur de notre centre d'opération mobile. Si ce n'est pas le cas, recommencez la manipulation depuis le début. Enfin bref, moi comme vous voyez dans le gameplay, j'ai bien atterri dans le centre d'opération mobile. Je n'aurai plus qu'à ressortir à pied de mon centre, et là je serai en god mode les potes. C'est aussi facile que ça. Enfin bref, regardez, je sors, je vais attendre quelques secondes que la map en bas à gauche se zoome. Si jamais elle ne se zoome pas, c'est que vous avez loupé la manipulation. Ça marche sur toutes les plateformes, que ce soit les nouvelles générations ou les anciennes générations. Ça marche vraiment sur toutes les plateformes. Donc regardez, la map en bas à gauche à moi, elle s'est bien zoomée. Tout simplement, je suis en god mode. Donc en god mode 100% solo, invisible sur le radar par tous les autres joueurs. Je suis également impossible d'avoir la police dans GTA V. Donc no police, no radar, god mode. Enfin, régalez-vous avec ce glitch. Avec ce glitch, par contre, faites bien attention, vous pourrez appeler l'oppresseur MK2 via le club de motard, mais vous ne pourrez pas appeler de véhicule via le mécano. Donc faites bien attention à avoir plusieurs oppressors ou plusieurs motos dans le club de motard pour pouvoir vous déplacer. OK ? C'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce glitch. Vous êtes bien en 100% god mode, vous ne pouvez rien risquer dans GTA V. Faites attention à ne pas trop abuser ce glitch. Mais enfin, il est excellent. Donc c'était l'after patch du god mode en 100% solo. J'espère que cette manipulation vous aura plu, vous servira et vous amusera. On n'hésite surtout pas à soutenir la chaîne des potes, ça fait extrêmement plaisir. Moi, je reviens en live très très vite, suivant la connexion que j'ai. Mais d'ici là, les potes, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao !